Le partage concernant la croix et sur le fait de remettre la croix au centre de notre vie. Parce qu'elle est le centre de la vie du disciple. Et donc ce dimanche, on a vu ensemble combien la croix était centrale dans l'œuvre de Dieu et dans la vie du disciple. On a vu que la croix ce n'était pas une étape dans la vie du chrétien, mais c'était quelque chose qui doit être présent tous les jours de notre vie. Et on a vu ce principe, je fais un petit rappel, que le disciple il est appelé à porter sa croix. D'ailleurs si quelqu'un veut suivre Jésus sans renoncer à lui-même et se charger de sa croix, c'est impossible, puisque c'est la condition pour être disciple. Et il nous est dit que nous devons nous charger de notre croix tous les jours de notre vie. On a vu aussi ce principe que pour se charger de notre croix, il faut comprendre ce qu'est la croix. Et pour comprendre ce qu'est la croix, il faut comprendre ce que Jésus a fait. Et on a vu que si on n'a pas d'abord accepté le fait que Jésus ait pris sa croix pour nous, en fait c'est impossible à notre tour de porter la nôtre. On a vu également que Jésus, cette œuvre de la croix, elle avait été prédestinée avant la fondation du monde. C'est-à-dire qu'avant que le monde existe, la croix était déjà présente à la pensée de Dieu. On voit qu'au temps marqué, Jésus a porté sa croix, et on voit que dans l'éternité, il est présenté comme l'agneau immolé, un lagneau. Et c'est vrai que la croix, quand on parle de la croix, ce n'est pas l'objet en soi. La croix n'a été qu'un outil dans la volonté de Dieu. L'important, c'est ce qui s'est passé sur cette croix. Et il nous est dit que l'agneau de Dieu avait été prédestiné avant la fondation du monde. Et dans l'Apocalypse, on voit Jésus comme l'agneau de Dieu immolé. La croix, c'est comme à l'époque, il y avait un autel où l'agneau était sacrifié. La croix, c'est le lieu où le sang de Jésus a coulé pour nous. Pour aller plus loin dans cette réflexion, on va faire une première lecture dans le livre de l'Exode, au chapitre 12, où justement, on voit l'agneau. Exode, chapitre 12, c'est le moment de la Pâque. On va lire à partir du verset 3. Exode 12, verset 3. Donc Dieu parle à son peuple, au travers de Moïse et d'Aaron. Il leur dit, donc Exode, chapitre 12, verset 3. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, Le dixième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. Un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au quatorzième jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôti au feu, et on le mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. Donc on voit comment se déroulait la Pâque. Plus tard, Jésus, juste avant sa crucifixion, pendant le repas de la Pâque, va instaurer lui aussi un repas. C'est dans Matthieu 26, au verset 26, donc pendant le repas de la Pâque, puisque c'est à cette période que Jésus a été crucifié. Il nous est dit ceci, pendant qu'il mangeait, donc c'est Matthieu 26, verset 26, « Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission ou le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous, dans le royaume de mon Père. Amen. Et donc on voit qu'au travers de ces passages, lorsque le peuple a été libéré par Dieu, un de l'esclavage, il y a eu un agneau. Et pourquoi j'ai voulu qu'on lise ce passage ? C'est parce qu'on voit qu'effectivement l'agneau était mis à mort. Il était sacrifié, et il fallait que le sang de cet agneau soit appliqué sur les linteaux de la porte pour que la colère de Dieu qui venait sur le pays les épargne. Mais j'ai voulu qu'on lise ce passage pour voir que l'agneau, il devait être mis à mort, mais il devait aussi être mangé. Plusieurs fois, il nous a dit, vous le mangerez. Et c'est même écrit qu'il fallait le manger entièrement. Il ne fallait rien en laisser. Et si jamais quelque chose, quelques parties de l'agneau étaient laissées, il fallait les brûler. C'est-à-dire que l'agneau entier devait être utilisé. Et on voit donc, quand ils l'ont mangé, c'est même écrit, on l'avait lu, vous n'en laisserez rien au matin, vous le mangerez, vous aurez vos reins sains et vos souliers au pied, votre bâton à la main. Donc on voit que le peuple allait commencer sa marche, mais pour commencer sa marche, il fallait qu'il ait de la force. Et quand on veut prendre des forces, qu'est-ce qu'on fait ? On dort. Et on mange, n'est-ce pas ? Il fallait que l'agneau soit mangé, qu'il se nourrisse du sacrifice de cet agneau. Plus tard, quand Jésus viendra, Jean-Baptiste le voyant dira, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et pendant le repas de la Pâque, Jésus leur annonce que c'est lui qui va être sacrifié, le vrai agneau. Ce que symbolisait l'agneau dans le repas de la Pâque, c'était Jésus. Et Jésus allait être donné en sacrifice pour nos péchés, pour qu'on puisse être sauvé. Mais ce qui est particulier, c'est que dans ce repas, Jésus va prendre le pain et va dire prenez, mangez. C'est ce qu'on a lu. Matthieu 26, 26. Donc il va utiliser un symbole, le pain, il va leur dire mangez. Et puis il va utiliser un autre symbole, la coupe remplie de vin, il va leur dire buvez-en tous. Et on voit dans les autres évangiles qu'il va leur dire faites ceci en mémoire de moi. Donc on voit que Jésus se présente lui-même comme le véritable agneau. Puis il prend un symbole dans le symbole, le pain et le vin. Et il demande à ses disciples de prendre ce repas en mémoire de ce qu'il va faire. Vous voyez, on retrouve la même image. Jésus demande à ses disciples de se nourrir de ce qu'il va faire à la croix. Tout ça pour dire quoi ? Tout ça pour dire que si Jésus a voulu que l'on se remémore cette pensée de son sacrifice et qu'on s'en nourrisse, ça veut dire que de la croix, de l'œuvre de la croix, j'en ai besoin pour vivre. Et j'en ai besoin pour avancer et j'en ai besoin pour prendre des forces. Le sacrifice de Jésus est la nourriture dont mon âme a besoin. De la même manière que l'agneau devait être mangé, l'agneau sacrifié devait être mangé pour pouvoir avancer et aller plus loin, la même manière un disciple a besoin de se nourrir constamment de la pensée de la croix. Et Jésus y a veillé, via ce qu'on appelle la Sainte Seine, le Saint Repas, il y a veillé qu'on le garde en pensée. C'est écrit, faites ceci en mémoire de moi. C'est écrit dans 1 Corinthien, chapitre 11. Donc nous devons garder à la pensée, dans notre pensée, la croix. Notre cœur, nos pensées doivent être pétries constamment de la croix. Alors, physiquement, si je veux prendre des forces, j'ai besoin de manger. Et moins je mange, plus je suis faible, n'est-ce pas ? Pour un chrétien, c'est pareil. Moins il y a la pensée de la croix, plus il est faible. Moins il y a la pensée de la croix, moins il obéit. Moins il y a la pensée de la croix, plus il tombe. Plus il y a la pensée de la croix, plus il est fort. Plus il y a la pensée de la croix, plus il est rayonnant. Plus il y a la pensée de la croix, plus il a la force d'avancer et d'obéir à Dieu. Et si à un moment, il n'y a plus la pensée de la croix, qu'est-ce qui se passe ? Quand on ne mange plus et on ne boit plus, et bien on meurt. Et un chrétien ou la croix, un disciple, pardon, ou la croix disparaît de sa pensée, de sa vie, il meurt. Alors, la croix, elle est essentielle à la vie du disciple. En fait, nos forces, notre vie spirituelle est puisée dans l'œuvre de la croix. Et ça, c'est important. Je ne sais pas quel est votre niveau spirituel. Alors, je ne sais pas, ça c'est dur, savoir où on en est, je ne sais pas. Mais des fois, on sait qu'il y a eu des moments où on était bien avec le Seigneur, puis il y a des moments où on est moins bien. Et bien, réfléchissez bien, et vous remarquerez que ces moments où vous étiez bien avec le Seigneur étaient proportionnels à la place de la croix dans votre vie. Et que peut-être le problème actuel, c'est que vous vous nourrissez de moins en moins, voire plus du tout, de ce que Christ a fait pour vous. Et de ce que Christ a fait, sur la croix, il a dit que tout était accompli. Tout ce dont vous avez besoin pour aller jusqu'au bout et rentrer dans l'éternité, se trouve dans ce que Christ a fait à la croix. Un disciple, pour naître, pour vivre, pour grandir au Christ, et pour finir dans l'éternité avec Christ, a besoin de l'œuvre de la croix. Voilà, c'est le centre. Et ce soir, je vous propose que nous puissions, encore une fois, regarder à la croix, et plus que de regarder, nous nourrir de ce que Christ a fait. Alors c'est quoi, prendre, se nourrir ? C'est mettre sa confiance. Comment est-ce qu'on reçoit ce que Dieu nous donne ? C'est par la foi. La foi, c'est pas juste dire, ah oui, c'est vrai. La foi, c'est prendre, de la même manière que je prends de la nourriture, et que je l'ingère, et qu'elle produit la vie en moi, croire, c'est ça. C'est pas parce que je regarde le menu, ou que je m'approche de l'assiette très très proche, que même je touche la nourriture, qu'elle produit quelque chose en moi. C'est quand je la saisis par la foi. La foi, c'est un peu la main du cœur. C'est ce qui vous permet de prendre ce que Christ a fait, et de l'assimiler. De la même manière que le sang était appliqué sur les linteaux de la porte, il faut que l'œuvre de Christ soit appliquée à ma vie. Ça sert à rien de savoir. Ce qu'il faut, c'est prendre ce que Dieu me donne. Alors, on va parler de la croix. Et pour parler de la croix, on va prendre un texte qui en parle. C'est dans l'Épitre aux Philippiens, au chapitre 2. Philippiens, chapitre 2. Il y a un des textes magistrales qui parle justement de la croix, et qui nous parle de ce que Christ a fait, mais de surtout la pensée de la croix. Parce que porter sa croix en tant que disciple, c'est pas se charger d'un morceau de bois. Porter sa croix, c'est avoir la même pensée qui était en Jésus-Christ. Et donc, dans l'Épitre aux Philippiens, au chapitre 2, Paul parle à l'Église, et au verset 3, il leur dit « Ne faites rien par esprit de partie ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments ou la pensée qui était en Jésus-Christ. » C'est plus que des sentiments. C'est le cœur qu'il y avait en Jésus-Christ. La pensée, littéralement. « Ayez en vous donc la pensée, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher, c'est-à-dire comme quelque chose de très important, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. » Donc là, on voit que Jésus, avant de s'incarner, existait déjà. Il n'a pas été créé, Jésus. Il est incréé. Mais il s'est incarné, existant en forme de Dieu. Et là, il nous a dit qu'il était égal avec Dieu. Donc Jésus est Dieu. Là, on en a la preuve. Et pourtant, verset 7. « Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. » On voit que Jésus, il a pris une forme de serviteur. Son identité ne change pas. Il reste qui il est, mais la forme, il s'incarne dans l'homme. En sorte que Jésus, il est pleinement Dieu et pleinement homme. Il s'est fait homme. Il s'écrit « ayant paru comme un simple homme », c'est-à-dire un homme entier, comme nous. Verset 8. « Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Vous voyez, on voit la croix. « C'est pourquoi aussi, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » Amen. Dans ce texte, il nous est parlé des sentiments, de la pensée qui était en Jésus-Christ et on a le détail. Et une des choses que l'on voit qui transpire dans ce texte qui est la pensée de la croix, en fait j'en ai déjà parlé dimanche mais j'ai eu à cœur de réinsister dessus, c'est l'humilité de Jésus. L'humilité de Dieu. On l'a lu, il s'est humilié lui-même. Au verset 8. Jésus dira qu'il est doux et humble de cœur. C'est écrit dans Matthieu chapitre 11, à la fin. Quand Jésus dit « Venez à moi, prenez mon joug sur vous, car je suis doux et humble de cœur. » Jésus, il n'était pas humble d'apparence. Il y en a qui font les humbles, vous savez, mais c'est une chose d'être humble d'apparence, c'en est une autre que de l'être intérieurement. N'est-ce pas ? La pensée de Jésus, ce qui a amené le Seigneur à prendre la croix, c'était, entre autres, l'humilité. Alors c'est quoi l'humilité ? L'humilité, c'est s'abaisser. D'ailleurs, on le voit, il est égal à Dieu, il se fait homme et une fois homme, il se rend serviteur et puis il se rend obéissant jusqu'à la mort de la croix. On voit dans ce texte l'abaissement de Jésus. Et il nous est dit au verset 3 que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Donc l'humilité, c'est se placer en dessous. En sorte qu'on voit l'autre au-dessus. Ben oui. Ainsi, Yannick, il est plus bas que moi, donc il me regarde plus haut. C'est logique. C'est la description physique de l'humilité. Sauf que l'humilité, c'est dans le cœur que ça se passe. Et puis le contraire de l'humilité, c'est l'orgueil. C'est quand quelqu'un, intérieurement, se pense, se croit ou se ressent au-dessus des autres. Ça, c'est l'orgueil. Et ce n'est pas quelqu'un qui va avoir une tendance à s'abaisser, à voir l'autre de plus haut, mais c'est plutôt quelqu'un qui va s'élever et qui va voir les autres en bas. Ça, c'est l'orgueil. Et littéralement, l'humilité, c'est être proche de la terre, c'est descendre en fait. Un peu comme Jésus qui s'est rapproché de la terre en s'humiliant. C'est ce que Jésus a fait. Il était humble. Vous voyez, quand on regarde à Jésus, on voit vraiment quel est le cœur de Dieu. Et Dieu, bien qu'il soit le plus haut, a choisi, par amour, de descendre le plus bas. Et la vie de Jésus transpire l'humilité. Et tous les hommes, selon le cœur de Dieu, transpiraient l'humilité. Vous connaissez ce verset qui dit que que Dieu fait grâce aux humbles mais qu'il résiste aux enorgueilleux. Que celui qui s'élève, il sera abaissé mais que celui qui s'abaisse, il sera élevé. N'est-ce pas ? C'est ce qui s'est passé avec Christ. Il s'est abaissé et Dieu l'a élevé. Que les premiers seront les derniers, que les derniers seront les premiers. Jésus a accepté d'être le dernier des hommes et Dieu l'a élevé comme étant le premier des hommes. Parce que quand Christ est remonté au ciel, il est remonté en tant qu'homme ressuscité. Je ferme la parenthèse. Donc on voit dans toute la vie de Jésus cette humilité. Rien que par sa naissance, il a choisi de naître sans qu'il y ait de place pour lui. Dans la crèche. De par sa vie, il n'a jamais cherché à attirer les regards ou à être élevé au-dessus des hommes. Au contraire, il était humble. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Quand on voit l'exemple dans son intimité, on l'a lu dimanche dans Jean au chapitre 13, quand on le voit laver les pieds des disciples. Vous savez, il n'était qu'avec ses disciples. Même où très peu de gens le voyaient, il était humble parce que c'était son cœur. Et on voit dans Philippiens 2 au verset 7, c'est écrit, c'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Et c'est là qu'on voit ce que l'humilité nous amène à faire quand on est humble, on a une tendance, on a un cœur pour servir les autres. Mais oui, s'abaisser, c'est se mettre au service comme Jésus l'a fait pour ses disciples. Et c'est vrai que dans Jean 13, c'est particulier. On ne va pas le lire ce soir. Mais je vous invite vraiment à relire ce passage quand Jésus, qui est le maître et le seigneur, qui est Dieu, va s'abaisser et laver les pieds de ses disciples. C'est vraiment un moment particulier. Il va prendre un linge, il va laver les pieds. C'est-à-dire qu'il va prendre la souillure des pieds de ses disciples sur lui. C'est vraiment l'image de la croix, la pensée de la croix. Et en fait, on voit que la vraie grandeur, c'est de descendre. Ce n'est pas de se mettre au-dessus des autres. Ceux qui se mettent au-dessus des autres, eh bien, ils sont petits. Donc Jésus va s'humilier. Et c'est ça, le vrai service. Servir, ce n'est pas faire ceci ou pas faire cela. Servir, par définition, ce que je dis, ce n'est que des évidences. Mais servir, c'est se rendre serviteur pour quelqu'un. C'est s'abaisser pour quelqu'un. Et ça, il n'y a que dans le cœur. Que Dieu sait, que nous, on sait ce que l'on fait. Qu'est-ce que je fais ce matin ? Ce soir ? Est-ce que je m'élève au-dessus de vous et puis je vous fais la leçon ? Ou est-ce que je m'abaisse et je vous sers ? Vous ne pouvez pas savoir. Il n'y a que Dieu qui sait. Parce qu'il n'y a que Dieu qui connaît mon cœur. Et il nous est dit, en parlant de Christ, qu'au final, l'aboutissement de son humilité, là où son humilité l'a amené, c'est à se rendre obéissant jusqu'à la mort de la croix. Se rendre serviteur jusqu'à la mort de la croix. Philippiens 2, verset 8, il nous est dit il s'est humilié lui-même. Vous voyez, l'humilité, c'est un choix. Ce n'est pas Dieu l'a humilié. C'est lui qui a choisi lui-même de s'humilier. Il s'est humilié lui-même se rendant obéissant jusqu'à la mort. Mais il s'est écrit même jusqu'à la mort de la croix. Parce que la mort de la croix, ce n'est pas n'importe quelle mort. La mort de la croix, c'est vraiment une mort horrible. Et Jésus a accepté cette mort-là. Il aurait pu venir et puis, je ne sais pas, mourir d'une autre manière. Décapitation, clac, c'était plus rapide. Moins douloureux, enfin je pense. Mais Jésus a choisi et a accepté la mort de la croix. Et la mort de la croix, c'est une mort humiliante. C'est vraiment une mort humiliante. Et Jésus avait le choix. Et pourtant, il a accepté cette mort-là. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et il en a fallu de l'humilité pour accepter cette mort-là. La croix, ce n'est pas rien. Avant la croix, il y a eu les angoisses à Gethsémane. Des angoisses telles qu'il a saigné des grumeaux de sang. Il a fallu de l'accepter, ça. De le faire par amour pour nous. La croix, ça a été la flagellation. Et renseignez-vous sur ce qu'est la flagellation romaine. On l'a écorché vif. On lui a lacéré le dos. Il l'a accepté par amour pour nous. Personne ne l'a forcé. Il l'a accepté. Il s'est humilié à ce point-là. Il a accepté la moquerie, la cape rouge, la couronne d'épines, qu'on le frappe avec le roseau, qu'on lui crache au visage, qu'on lui arrache la barbe. Il en faut de l'humilité pour accepter ça. Alors qu'il est Dieu. Il a eu droit à la croix, les clous dans les mains, le clou dans les pieds. Mais c'est quelque chose. Et si vous vous renseignez sur ce qu'est la croix, c'est une torture. Parce que quand on s'appuie sur les clous des mains, déjà ça fait mal, mais on s'asphyxie. Et pour ne pas s'asphyxier, il faut se pousser sur le pied, le clou du pied, pour pouvoir respirer un peu. Ce qui fait une douleur atroce de A à Z. Les romains avaient choisi cette mort-là parce que c'était la pire. Et au final, c'était une mort par asphyxie. Il en a fallu, fallu, l'humilité pour Dieu d'accepter ça. Alors qu'il était égal de Dieu. La croix, ça a été une exposition publique. Ça ne s'est pas fait en secret, ça s'est fait aux yeux de tous. En hauteur. Ça a été un dépouillement. On lui a ôté ses vêtements, on se les est partagés. Vous voyez, il en faut de l'humilité pour accepter ça. Et puis la croix, ça a duré pendant des heures. Vous voyez, c'est une chose de supporter qui est une souffrance une minute, mais il a supporté des heures. Vous voyez, le Seigneur, il était humble. Et bien qu'il était Dieu, il l'a fait. Alors bien sûr, Dieu l'a ressuscité. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Est-ce que j'accepte que Dieu, par amour, ait accepté cette mort-là pour moi ? Est-ce que je me nourris de cette pensée ? Est-ce que vous recevez par la foi ? C'était pour vous. S'il n'y aurait eu que vous, il serait venu. S'il n'y aurait eu personne, il serait venu quand même, parce que c'était par amour pour le Père aussi. mais d'abord, je dois me nourrir de cette pensée que Dieu m'a tant aimé, qu'il a accepté ça. Y a-t-il une vérité plus grande ? Y a-t-il quelque chose de plus puissant ? Y a-t-il autre chose que notre âme a besoin pour aller plus loin ? Absolument pas. Et de la même manière qu'on mangeait l'agneau, qu'on prend le pain, le vin, je dois vivre de cette réalité. Toute la vie spirituelle, la vie de l'esprit, comme on l'appelle, dépend de cette réalité. Et la croix, c'est une œuvre profonde. Et en fait, si on plonge notre vie, nos regards, qu'on se nourrit de ce que Christ a fait, en réalité, notre âme n'est même pas suffisamment grande pour contenir ça. En fait, ça déborde. C'est ce qu'on appelle être rempli de l'esprit. Mais je dois aller à Christ et nourrir mes pensées, ayant vous la pensée qui était en Jésus-Christ. Et la question que je dois me poser, mais si je reçois cet amour et cette humilité réellement, est-ce que j'accepte de suivre ces traces ? Parce que porter sa croix, c'est choisir l'humilité. Porter sa croix, c'est choisir de descendre, comme Christ l'a fait pour moi. Choisir la croix, c'est me rendre serviteur des autres. Et oui, parce que un serviteur de Dieu qui ne sert pas les autres, ce n'est pas un serviteur de Dieu. Un Christ, le serviteur par excellence, a rendu le service absolu pour nous en prenant sa croix. Vous voyez ? Parler de la croix, c'est beau. Mais il faut la prendre. Ce sera la conclusion. S'humilier, c'est se rendre serviteur, c'est considérer l'autre au-dessus de moi, même celui qui ne le mérite pas. Et oui, parce que Christ l'a fait pour des hommes qui ne méritaient pas ce sacrifice. Alors quelqu'un se dira, oui mais moi j'ai du mal. Et bien nourrissez-vous. Nourrissez-vous. Et de l'œuvre de Jésus à la croix et vous pouvez aussi compter sur l'aide du Saint-Esprit. Vous savez des fois on se dit qu'on n'y arrivera pas mais ce que le Seigneur vous demande ce n'est pas d'y arriver. C'est de commencer à soulever la croix et faire un pas. Et le Seigneur par son esprit vous donnera la force et la pensée de faire comme lui. La deuxième chose qu'on voit dans ce texte dans Philippiens 2 c'est que Jésus a pris la croix c'est vrai par humilité mais il l'a fait dans notre intérêt. On a lu au verset 4 que chacun de vous au lieu de considérer ses propres intérêts considère aussi ceux des autres ayez en vous les sentiments la pensée qui était en Jésus Christ. la croix c'était dans notre intérêt. C'est simple ce que je vous dis. Jésus ne l'a pas fait pour lui il l'a fait pour nous. C'est ce qu'on pourrait appeler de l'altruisme. Vous savez l'altruisme c'est faire passer le besoin l'intérêt de l'autre avant le nôtre. Et le contraire c'est quoi ? De quelqu'un d'altruiste c'est quelqu'un d'égoïste. C'est celui qui fait passer lui le moi avant l'autre. Et si Jésus est allé à la croix mais ce n'était pas pour lui il était Dieu qu'est-ce qu'on peut désirer vouloir de plus tout ce qu'il voulait il l'avait et pourtant il a fait passer notre intérêt avant le sien. Et dans l'épître aux Philippiens on voit qu'il y a un peu plus loin au chapitre 3 au verset 18 il nous est parlé de certaines personnes qui sont ennemies de la croix et oui parce qu'on peut choisir la pensée de la croix mais on peut aussi s'y opposer on peut être ami de Dieu tout comme on peut être ennemi de Dieu et dans Philippiens donc au chapitre 3 et au verset on peut prendre le verset le verset pardon verset 18 non 17 s'écrit soyez tous mes imitateurs frères et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous donc là on voit que Paul il marchait selon le modèle qu'il avait reçu du Seigneur et au final en devenant comme le Seigneur il devenait un modèle pour les autres chrétiens regardez verset 18 car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix vous voyez il y a des ennemis de la croix ennemis de la croix de Christ je vous en ai souvent parlé donc on voit que c'était un sujet dont Paul parlait souvent et j'en parle maintenant encore en pleurant ça provoquait une très grande tristesse chez Paul et comme plus que chez Paul chez le Seigneur leur fin sera la perdition et regardez ils ont pour Dieu leur ventre c'est eux c'est eux leur propre Dieu ils font les choses pour eux ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte ils ne pensent qu'aux choses de la terre vous voyez la pensée est-ce qu'elle est vers le Seigneur ce qu'il a fait ou est-ce qu'elle est vers les choses de la terre ou est-ce que je vais chercher ma nourriture vous voyez mais c'est tout le contraire de Jésus c'est mettre soi-même au-dessus de tout c'est agir dans son propre intérêt plutôt que de considérer l'intérêt des autres et on peut s'opposer à Dieu et quand Paul parle des ennemis de la croix il parle de personnes qui sont dans l'église il s'adresse aux philippiens vous savez ça peut être facile ou subtil de s'opposer à la croix vous savez quand Jésus à un moment va parler de la croix dans Matthieu 16 quand il va dire à ses disciples après avoir révélé qu'il est le Christ qui va aller sur la croix vous savez ce qu'un de ses disciples va dire Pierre il va dire à Dieu ne plaise cela ne t'arrivera pas et que va lui répondre Jésus on peut le lire c'est Matthieu 16 verset 23 je vais vous le lire mais Jésus se retournant dit à Pierre arrière de moi Satan adversaire tu mets en scandale car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu mais celles des hommes et ouais à ce moment là Pierre tout disciple qu'il était c'était un bon disciple mais il va s'opposer à Christ et sa pensée va s'opposer à la pensée de Dieu on voit quand on touche à la croix là Jésus il a il a été quand même assez direct enfin je ne sais pas comment dire mais c'est parce qu'il y avait quelque chose de grave même quelque chose de très dangereux vous voyez il peut y avoir la pensée des hommes ou celle du diable cette pensée là qui s'oppose à la qui est ennemie de Dieu c'est tout ce qui s'oppose à la pensée de la croix vous voyez les pensées de Dieu c'est les pensées qui concernent la croix et si je rejette la croix en fait je deviens ennemi de Dieu si je prends la croix je deviens ami de Dieu disciple de Christ et si on prenait le récit de la crucifixion on verrait qu'en réalité ceux qui ont crucifié Christ c'est ceux qui en fait n'y gagnaient rien parce que suivre Christ c'est pas le suivre pour gagner plus ou dans notre intérêt en réalité suivre Christ c'est perdre c'est pas gagner en parlant de Pilate il nous est dit c'est Matthieu 27-24 Pilate voyant qu'il ne gagnait rien et oui parce que si vous si vous cherchez à suivre Christ pour gagner plus parce que vous voulez plus de ceci plus de cela plus de bonheur plus de vous avez rien compris vous ne suivez pas Christ vous suivez le monde celui qui suit Christ il a déjà tout trouvé dans le sacrifice de Jésus il lui manque rien il trouve en Christ la raison de perdre sa vie il ne trouve pas en Christ la raison de gagner plus dans le monde mais Pilate lui il va livrer Jésus d'une manière injuste parce qu'il ne gagnait rien il n'y gagnait rien les pharisiens avant la crucifixion ils diront c'est dans Jean 12 quand Lazare va ressusciter que la foule va va croire en Jésus c'est Jean 12-19 les pharisiens se dirent donc les uns aux autres vous voyez que vous ne gagnez rien voici le monde est allé après lui et les salézards ils perdaient alors là c'est encore peut-être le degré au-dessus c'est être en colère parce que Christ nous enlève des choses c'est pas bien quand Caïphe va parler c'est dans Jean 11-50 en parlant de Jésus il dit vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meurt pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas alors là en fait il va prophétiser parce que Dieu peut utiliser ses ennemis pour glorifier son nom et annoncer des choses mais eux dans leur pensée c'était qu'ils y perdaient c'était pas dans leur intérêt et puis on pourrait parler de Judas le disciple de Jésus alors lui pourtant il suivait Jésus il faisait partie des douze il a probablement vu ou vécu des miracles et à un moment c'est dans Jean 12 ça on peut le dire dans Jean 12 au verset 3 on voit une femme qui elle va justement perdre pour Jésus c'est Marie Jean 12 verset 3 Marie ayant pris une livre d'un parfum de nard de grand prix donc quelque chose de précieux oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux et la maison fut remplie de l'odeur du parfum un de ses disciples Judas Iscariot fils de Simon celui qui devait le livrer dit pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse il prenait ce qu'on y mettait mais Jésus dit laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture vous avez toujours les pauvres avec vous mais vous ne m'avez pas toujours vous voyez on voit Marie qui perd pour Christ et elle a sacrifié quelque chose de très précieux 300 c'est écrit comment 300 deniers c'est 300 jours de travail c'est beaucoup c'est beaucoup c'est une année de salaire quasiment mais lui Judas il suivait Jésus mais on voit qu'il tenait la bourse et qu'il prenait ce qu'on y mettait vous voyez il suivait Jésus mais il y avait quand même son intérêt derrière n'est-ce pas et on voit que si on regarde les autres évangiles que c'est juste après ce moment là que Judas va choisir d'aller voir les pharisiens pour vendre Jésus vous voyez à ce moment là il comprend qu'il ne va plus gagner quelque chose donc qu'est-ce qu'il fait pour gagner il va vendre le maître vous voyez c'est lui d'abord vous voyez il avait l'air d'être proche de Christ mais en fait sa pensée était totalement contraire à celle de celui dont il disait être le disciple donc on voit que la pensée de la croix c'est se donner pour les autres je dois me poser la question c'est qui le premier dans ma vie c'est moi ou c'est les autres Paul y dira ceci c'est dans acte chapitre 20 verset 35 il rappellera qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir vous savez les plus heureux c'est ceux qui donnent c'est ceux qui mettent l'intérêt de l'autre avant le leur donc on a vu deux aspects de la croix et il y en aurait plein d'autres vraiment il y en a beaucoup 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 et en conclusion je je redis en fait ce que je dis depuis dimanche il faut regarder à la croix de Christ et le prendre nous en nourrir pétrir nos pensées de la pensée de Dieu et tant que je n'ai pas fait ça je ne peux pas aller plus loin et si ce soir il y avait quelqu'un qui n'a pas encore accepté tout ce que Christ a fait pour lui saisissez-le par la foi et votre vie changera votre vie commencera réellement pour l'éternité et tout va changer c'est le commencement si vous ne recevez pas la vie qui vient de la mort de Christ en fait vous n'êtes pas vivant vous êtes juste un adhérent à une association qui vient dans un bâtiment mais vous vivez dans le monde mais par la foi en Christ vous pouvez être arraché de ce monde par Christ et lui appartenir et vivre pour lui et vivre avec une autre pensée un autre esprit un autre coeur que celui du monde c'est la nouvelle naissance Dieu enlève le coeur de Pierre et il nous donne un coeur capable de lui obéir mais autant c'est une grâce de recevoir de Christ cette abondance de vie mais je dois aussi me charger de ma croix et quelqu'un a dit un jour je ne sais plus c'est qui ou je crois que c'est enfin j'ai entendu dire que le disciple ce n'est pas quelqu'un qui doit tourner autour de la croix c'est quelqu'un qui doit y monter et parler de la croix c'est bien beau parler d'humilité parler de grâce parler de pardon parler de de s'humilier parler d'injustice et c'est vrai que quand on entend ces choses et que Christ l'a fait pour nous c'est merveilleux n'est-ce pas mais ce que Christ m'appelle c'est à le faire à mon tour vous voyez il y a un moment où Christ il a pris le bois il s'en est chargé et il a avancé avec et à un moment il y a des décisions que je dois prendre parce que si je dis oui 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 mais que je ne fais rien il y a quelque chose que je loupe c'est soit que je n'ai pas réellement reçu tout ce que Christ a fait pour moi soit qu'au final je suis en train tout en ayant bien commencé à m'opposer à ce que Christ veut pour moi et on le voit dans la Bible un peuple ami de Dieu qui devient ennemi de Dieu c'est même écrit que le Saint-Esprit est devenu leur ennemi à cause justement de cette pensée qui s'opposait et si on est honnête c'est pas facile de porter sa croix n'est-ce pas ça n'a pas été facile pour Jésus ça n'a vraiment pas été facile est-ce que c'est facile de pardonner c'est bien beau de parler du pardon mais quand on a été très offensé est-ce que c'est facile de pardonner ben non est-ce que c'est facile de subir une injustice alors une petite c'est pas grave une grosse c'est dur n'est-ce pas c'est pas facile de faire grâce c'est-à-dire de faire du bien à celui qui nous fait du mal c'est pas facile on pourrait faire tous les aspects de la croix n'est-ce pas mais Christ l'a fait pour nous et je crois qu'il y a des décisions qui doivent être prises d'ailleurs on sait dans notre coeur ce que le Seigneur nous demande je dois décider de le suivre et si je me charge de la croix alors je peux me dire oui mais demain j'arriverai pas à faire un pas de plus c'est impossible non le Seigneur il vous donnera la force vous savez Jésus pour commencer son ministère son service il a été loin du Saint-Esprit et cet esprit il nous est dit qu'il nous le communique par la croix si vous décidez d'aller dans le sens de Dieu son esprit viendra vous aider et vous donnera la force que vous n'avez pas c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance c'est qu'il y a l'esprit de Christ en nous qui nous permet de faire comme Christ a fait ce qu'il vous demande ce n'est pas le pouvoir de le faire ce qu'il vous demande c'est pas d'avoir la force par vous-même de le faire ce qu'il vous demande c'est de choisir d'aller dans son sens et de recevoir de lui la force l'esprit qu'il vous donne pour ensuite y aller mais il faut le choisir il ne le fera pas à votre place c'est à vous de le faire et si Jésus dit à tous celui qui veut venir après moi qu'il se charge qu'il renonce à lui-même qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive c'est que tous peuvent le faire et j'aimerais qu'on incline nos fronts et qu'on réponde au Seigneur je ne sais pas quel est l'aspect de la croix que vous avez besoin de pratiquer si c'est de s'humilier pour aller demander pardon si c'est de s'humilier pour faire quelque chose que le Seigneur vous demande et que vous n'avez pas forcément envie de faire si c'est le fait de bénir quelqu'un et que vous n'avez pas envie de le faire mais vous savez qu'il faut le faire si c'est lâcher prise par rapport à une injustice et l'accepter dans la foi mais que c'est dur pour vous mais vous pouvez le choisir parce que Christ a choisi pour vous si Christ n'avait pas fait ce qu'il a fait tout ce message de ce soir n'aurait aucun sens parce que personne ne pourrait le faire mais parce que Christ l'a fait pour vous vous pouvez le faire pour lui car il a fait bien plus et il vous a donné tout ce qu'il faut pour le faire il faut choisir et de ce choix votre vie votre avenir votre éternité peut être totalement transformé merci Seigneur pour ta grâce merci Seigneur pour la croix et nous comprenons vraiment pourquoi les anges se plaisent à plonger leur regard dans l'évangile et c'est vrai Seigneur que tu as accepté cette mort par amour pour nous et tu tu proposes tu fais la grâce Seigneur au pécheur qui le veut qui se repent de changer de vie et de vivre comme toi et de participer à la nature divine et tu nous fais la grâce Seigneur oui d'être participant de Christ et Seigneur nous voulons te dire merci pour cette grâce que tu nous fais et te demander qu'avec l'aide de ton esprit tu puisses nous permettre de persévérer et d'aller plus loin Seigneur avec toi nous te le demandons Père dans le nom de Jésus Amen